Musique Est-ce qu'on parlerait pas de l'or en mécaisse ? Je vous pose la question. Mesdames, messieurs. Bougez pas. Je vais faire comme ça. Et si je fais... Ça. Est-ce que c'est pas magnifique ? C'est magnifique. M. Laurent Mécaisse, à gauche sur votre image, et M. Franz Toast, ont un lien en commun. Laurent Mécaisse qui est actuellement en charge de l'aspect sportif de la Scuderia Ferrari, qui va s'occuper de faire un peu l'interlocuteur, si vous préférez, entre l'AFIA et l'équipe Ferrari, parce que c'est un peu le représentant auprès de l'AFIA pour toutes les questions un peu pratiques opérationnelles sur les Grand Prix, etc. Plus la gestion sportive de l'équipe, à savoir tout ce qui va être mécanicien, s'assurer que les pilotes arrivent, sachent vraiment le bon programme du week-end, et de faire passer ça à leur management, etc. Mécaisse n'était pas le responsable de la stratégie chez Ferrari. Non, non, non. C'était Iñaki Rueda, de mémoire, le stratège de chez Ferrari. Non, non, Mécaisse, en fait, il est en charge vraiment de l'aspect sportif. Donc, Laurent Mécaisse, il a une grosse carrière derrière lui, déjà, parce que c'est sur lui qu'a reposé toute la communication autour de l'introduction du halo, parce qu'à l'époque, il était à l'AFIA, et à l'AFIA, personne ne s'est trop mouillé quand ils ont voulu annoncer, dire bon, bah ok, on va faire le halo. Qui se mouille pour aller le présenter à tout le monde, parce que ça allait être un chichot quoi qu'il arrive, et tout le monde allait chier sur celui qui allait amener le halo. Donc, bon, c'est M. Mécaisse qui s'en est chargé, qui en a pris plein la tronche. D'ailleurs, il y a la conférence de presse du halo, bougez pas. Si ça vous intéresse, je suis retombé dessus, je ne sais plus comment ni pourquoi, mais sur YouTube, vous avez justement Laurent Mécaisse qui a fait une... Attends, F.A.Y.E. Allo, presse conférence. Qui dure une demi-heure, voilà, qui est là. Hop, si je vous la met là, tac, comme ça, et qu'on fait ça. Donc là, vous avez 27 minutes d'explications pourquoi le halo. Tout simplement. Tout l'effet scientifique. Vous avez 30 minutes de pourquoi le halo, etc. Ça avait bien gueulé. Vous voulez que je vous partage le lien ? Je suis un mec sympa, regardez. Tac, poum, voilà. Comme ça, vous êtes contents. Et donc, voilà, Laurent Mécaisse qui était en charge. Et en fait, ils montent tout le cheminement qu'ils ont fait pour... Ils montent tout le cheminement qu'ils ont fait pour arriver à choisir la solution qui était le halo. Donc, voilà. Je ne suis pas certain que le halo est... Le halo a effectivement servi pour le crash Aspa avec Leclerc et Alonso. Je ne suis pas sûr que c'est sur ce cas-là qu'il est le plus représentatif. Il a servi. Mais de là à dire que Leclerc aurait décédé, je pense que c'est un peu extrême. En revanche, il a évidemment servi sur plein d'autres moments en Formule 1 et aussi dans d'autres catégories. Donc, effectivement, quant à Romain Grosjean qui traverse les rails à Bahrein, ça a servi. Quant à Roy Nissani l'année dernière à Silverstone, je crois. C'était quand ? C'était l'année dernière ? Roy Nissani qui vient tout juste s'encastrer dans le halo d'un autre pilote dans les derniers virages du circuit. C'était... Voilà. Joe et Hamilton. Attends, je ne me souviens plus. Joe et Hamilton. Ah oui, Joe. Oui, oui, Silverstone l'année dernière. Joe, oui, oui, oui. Complètement. Joe et Hamilton, absolument. Hamilton qui monte sur Verstappen, oui aussi. Oui aussi, ouais. Ouais, ouais. Assez véridique. Assez véridique, ouais. Complètement. Donc, voilà. Non, je... Honnête. En fait, ça a été le premier, Leclerc Alonso à Spa en 2018. Ça a été le premier, mais je trouve que ce n'est pas le plus représentatif. Très clairement, je trouve que ce n'est pas le plus représentatif. Mais derrière, bien sûr, ça a prouvé son efficacité. Donc là-dessus, on n'a rien à dire. Typiquement, se retrouver dans ce genre de configuration. Je crois que le Ernesto Vizzo, bon, on s'en est quand même sorti, mais on est... Non ? Ah, attends, je ne me souviens plus. Euh... Je ne sais plus s'il s'en est sorti, mais typiquement, tu vois, sur ce genre de circuit où tu as un muret, c'est pas ouf. C'est... C'est des moments pas très, très ouf. Euh... Maria de Villota, qui est malheureusement désormais décédée, mais elle avait perdu un oeil dans la Marussia quand elle avait tapé la remorque. Même incident que... On est sur la même incidence que Jules Bianchi. Euh... Donc ça, c'est un peu terrible. Ça, c'était Carlos Sainz à gauche à Sochi, effectivement. Spielberg, ça, je connais pas sur la F3. Ça, c'était Wehrlein à Monaco, dis donc, en 2017, quand il s'était fait retourner par... Par... C'était qui ? C'était Button ? De mémoire qui venait faire la piche à la place d'Alonso. Alonso qui était en Indycar, qui faisait l'Indy 500 pour la première fois à cette époque. Euh... Bref. Donc voilà, donc, Laurent Méquies, ce que vous reconnaissez là, qui est... Qui est donc passé chez Ferrari après ça. Euh... Et donc, il va quitter la Scuderia Ferrari. Euh... J'allais dire incessamment sous peu d'une certaine manière. Peut-être pas quand même, mais... Voilà. Il va prendre le rôle de team... De team principale à la place de Frantos qui était là depuis très très longtemps. Euh... Quasiment les débuts de l'équipe, hein, presque. Peut-être qu'il est arrivé 2009, peut-être 2009-2010. Je me souviens plus trop quand il est arrivé. Mais euh... Mais je sais pas pourquoi j'ai le souvenir que c'était Gerard Berger à un moment donné qui était team principale de chez Toro Rosso. Mais... Je sais pas pourquoi. Et dans ma tête, Frantz Toast, il a jamais... Ou alors peut-être qu'il était juste un bon gros conseiller, euh... Gerard Berger. Si vous me dites 2006 pour euh... Pour Toast. Mais ouais, effectivement, il a peut-être été là depuis euh... Depuis le début. Donc euh... Donc voilà, donc Frantz Toast qui va rester euh... Consultant de luxe, entre guillemets, pour Alphatory en 2024. Et c'est Laurent Méquies qui va prendre ce rôle de... De... De team principale. Donc euh... Bah c'est très cool. Frédéric Vasseur a dit qu'il allait pas le retenir. Parce que évidemment, quand t'as un job de team principale, C'est quelque chose que tu... En termes de... Quand t'es ingénieur, quand tu fais de la Formule 1, etc. C'est un peu devenir... C'est un peu le graal quoi, entre guillemets. De devenir patron d'écurie pour euh... Pour une carrière quand t'es... T'es ingénieur ou euh... Ou autre dans... Dans le sport auto, en particulier en Formule 1, tu vois. Donc euh... Voilà. Ok. Berger était sur le podium à Monza 2008. Oui, on est d'accord. Il est là depuis le rachat de Minardi, je crois. Ok, ok. Intéressant. Euh... Donc voilà. C'est F1 Manager IRL. D'ailleurs, F1 Manager 23 qui a été annoncé hier, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc euh... Je n'ai toujours pas fini cette saison avec William. Cette première saison de fou furieux. Euh... Un jour, faudra peut-être reprendre les lives dans ce sens-là. En plus... Oh putain, y'a... Quand est-ce que... On est le combien ? C'est pas aujourd'hui que ça sort euh... Jedi euh... Jedi Survivor là euh... Oh... Je sais pas quand est-ce que j'ai avoir le temps d'y jouer. Bref, on s'en bat les couilles. Euh... Donc voilà. Laurent... Laurent Méquies qui euh... Euh... Laurent Méquies qui va prendre la tête de l'écurie AlphaTauri. Donc ça va être assez intéressant de voir comment il va s'en sortir. Je... Je lui souhaite bon courage, bon vent. Mais en tout cas euh... C'est quand même quelqu'un d'assez talentueux. Non, tu as le livre à finir. Oui, malheureusement. I know, I know, I know, I know. Euh... Euh... Pas grand chose d'autre à vous dire sur euh... Sur euh... Sur Laurent Méquies et Franz Tos. Mais euh... On va... On va attendre gentiment que... Que ça avance euh... De ce côté là. Petite déclaration quand même. Je vous lis la... La petite déclare de Laurent Méquies. Tout d'abord, je souhaite rendre hommage à Franz pour l'excellent travail qu'il a réalisé pendant... Près de deux décennies aux commandes à Faenza. Donc Faenza, c'est l'endroit... C'est le... Là où se trouve l'usine AlphaTori. Euh... Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Et je sais que... Que Peter et euh... Et moi nous appuierons sur euh... Nous nous appuierons sur ces conseils lors des temps à venir. Quant à la suite. C'est un honneur pour moi de prendre le rôle de directeur d'équipe. Et de faire mon retour dans l'écurie où j'ai passé une grande partie de ma carrière. La Scuderia AlphaTori. A tous les ingrédients nécessaires pour davantage de succès à l'avenir. En tandem avec Peter. Je suis impatient d'en faire une réalité. Alors... Quand je parle de Peter, c'est pas Peter Otto. Comme on en parlait à l'instant. C'est Peter Bayer qui est directeur général de l'écurie. Donc voilà. C'est le... Le... Le tandem... De l'écurie. T'inqui идеia. Que le mec c'est. Le tandem... Première sortie.